La victoire de l'amour On se retrouve ce matin pour continuer à parler de nos donneurs de sens. Mais ce matin, je vous dis qu'il faut faire une chose très importante, c'est-à-dire s'inspirer des gens inspirants. Et j'ai une appellation pour ça, je pense que ces gens-là sont nos indicateurs de sens. C'est des donneurs de sens qui montrent à d'autres comment être des donneurs de sens. Et ça, je trouve ça hyper inspirant. C'est des gens, je ne sais pas si vous en connaissez, c'est sûr que vous en connaissez, des gens qui jouent naturellement leur rôle de donneurs de sens. Je l'appellerais aussi les surdoués du bonheur, des gens branchés sur la joie. Du monde que tu dis, lui, quand je suis en sa présence, je me sens bien et j'ai le goût d'être comme lui. Pas des gens écrasants qui ont un charisme, des tribuns qui vont écraser les autres. Évidemment, ce n'est pas de ça dont je vous parle. Ce ne sont pas nécessairement des gens qui prennent la parole. Des gens discrets qui font leur œuvre dans leur coin. Mais que tu dis, lui ou elle, mon oncle, ma tante, Mère Pérésa, on s'entend qu'on pourrait aller élargir ailleurs. Ces gens-là qui ont œuvré et qui œuvrent encore. Des gens avec qui on a un contact privilégié. On se sent choyé d'être en leur présence. On se dit, je suis heureux que tu m'aies montré comment mieux vivre. Moi, j'ai des tonnes d'exemples dans ma vie. Je ne sais pas si vous êtes chanceux autant que moi. Je ne sais pas si j'ai vraiment été béni. J'ai été chanceux d'en rencontrer autant. Mais c'est incroyable comment je suis capable d'en pointer du doigt. Ceux qui m'ont montré comment être un homme fier, heureux. Comment être un chrétien qui resplendit de sa foi. Qui fait briller sa lumière. Au cours de cette chronique, on va m'en présenter. On va discuter de ces indicateurs de sang. Vous allez voir que des fois, ils sont chrétiens et des fois, ils ne le sont pas. Ce ne sont pas nécessairement des modèles qui nous profilent de notre religion. Mais ce sont des gens qui nous inspirent toujours. Des gens connus et reconnus. On en connaît pas mal, je parlais de Mère Thérésa, on pourrait aller en nommer d'autres aussi. Mais des gens de notre entourage aussi. Des gens, nos collègues. Cet enseignant-là que je me souviens, je me rappelle. Il m'a tellement montré comment être un donneur de sens. Des gens encore plus proches. Des familles, de la famille. Mon père, quand il me disait ça. Ma mère, elle a tellement été là pour moi. Donc des gens qui nous ont permis de progresser comme être humain. Et d'avoir encore plus le goût de briller de notre foi. Des indicateurs de sens. Des gens qui ont dit seulement une parole des fois. Vous allez voir que des fois, je vais traiter de cette chronique-là. Je vais dire, aujourd'hui, comme indicateur de sens, on a une parole de telle personne. Et on va ensemble la réfléchir. Et ça nous permet, et je suis sûr que vous êtes comme moi, vous avez été atteint des fois seulement par une parole d'une personne. Qui nous a permis de progresser, d'aller encore plus loin. Et cet indicateur des indicateurs qui est le Christ nous donne tellement de sens. Qu'on aura l'occasion de l'approfondir et d'en connaître plein. Au plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous. Le Brayon sera parmi vous. Pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer. C'est sûr que je vais vous parler de santé. C'est mon domaine. Mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique. Et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne. J'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le Dr. Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Comme je vous le disais la semaine dernière, je suis tellement content de vous parler de ce bel ange de Noël. À tous les mois de novembre, on a une collection. Cette année, c'est la collection 2015. Je sais qu'il y en a parmi vous qui les avez depuis quelques années déjà. Alors, cette année, il est beau, pas à peu près. On l'a fait de faire sur mesure. Vous ne le trouverez pas ailleurs. C'est vraiment fait à la main pour la victoire de l'amour. Il est plaqué argent, orné de zircons. Il est en épingle-lettes et évidemment qu'il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour la période de Noël, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que c'est grâce à votre prière soutenue, à vos dons, qu'on peut continuer après plus de 20 ans d'annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes, sur la tablette, sur les téléphones intelligents. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire de faire des dons par Internet. C'est le www.lavicoiredelamour.org. Merci de tout cœur, de votre grande générosité. Merci aussi de me porter dans votre prière. C'est tellement important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, cette parole de Dieu qu'on aime tant, qui peut tellement changer notre vie, est proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Bonjour, chers frères et sœurs. En ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions rentrer dans une joie, la joie d'accueillir la parole de Dieu. Parce que cette parole est pour nous. Elle est pour chacune et chacun d'entre nous. Elle est pour toi, elle est pour lui, elle est pour elle. Et cette parole, c'est une parole de joie. Donc, elle voudrait simplement s'offrir à nous pour nous accompagner durant notre journée. Et aujourd'hui, justement, le texte que nous avons, il vient de Saint Luc. Saint Luc, l'évangéliste, qui on considère aussi comme l'évangéliste de la joie, on peut, ou de la miséricorde aussi, comme vous savez. Alors, donc, c'est du chapitre 17 que tirait le texte, les versets 20 au verset 25. Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il leur répondit, le règne de Dieu ne vient pas d'une manière visible. On ne dira pas, le voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voilà que le règne de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour, sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, l'extrait dont je vous ai parlé. Et essentiellement, je voudrais que nous puissions le regarder, cet extrait, sous l'angle du royaume, du jour, le jour de Dieu, le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Première chose, au temps de Jésus, il y avait ce courant, cette mentalité de l'attente du jour de Dieu. Les gens attendaient le jour de Dieu. On a plusieurs indices de ça dans les Écritures. Vous savez, un des éléments qu'on peut retrouver, c'est chez même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le cousin des gens, le précurseur, qui avait envoyé les messagers pour aller demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir pour le règne de Dieu ? » Devons-nous mettre entre parenthèses ? « Es-tu celui qui doit venir ? » Ou devons-nous en attendre un autre qui doit venir accomplir ce règne ? » Il y avait tout un courant de l'attente de ce règne par le Messie qui devait accomplir ce règne de Dieu. Et ce courant datait déjà même du 1er testament, vous le savez très bien. La deuxième chose, quand on lit le texte, on va comprendre le royaume de Dieu, le règne de Dieu dont il est question et qui doit venir. Ce n'est pas une affaire que les journalistes peuvent attendre avec des caméras. On attend, ils s'en viennent, boum, on va les prendre au bien avec des stylos et des bouts de papier pour écrire. Le voilà, il est arrivé ici, on va inscrire. Non, le règne de Dieu arrive de manière mystérieuse. Cela veut dire qu'il s'accomplit discrètement. Il est déjà là. Il est en train d'agir, de se réaliser au milieu de nous à travers des petits gestes discrets que nous posons. Geste d'amitié, geste d'amour, de générosité en faveur des gens, par exemple, qui sont marginalisés, en faveur des réfugiés, des gens qui n'ont pas un endroit où loger, et qui ont quitté chez eux, qui ont tout abandonné. Le règne de Dieu s'accomplit à travers tous ces gestes de bonté et des gestes d'amour. Voilà. Mais il y a un troisième point que je voudrais vous suggérer. En lisant ce texte, on peut aussi dire ceci. Le règne de Dieu, c'est Jésus lui-même. Il est déjà au milieu de nous. Il est au milieu de nous agissant. Il est au milieu de nous aimant. Il est au milieu de nous enseignant. Il est là. Le règne de Dieu s'accomplit lorsque nous savons nous souvenir de ce Jésus, nous rappeler de lui, celui qui est né, celui qui a vécu au milieu de nous, qui a circulé, qui a marché. Et celui, c'est Jésus qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. Oui, le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu est là, justement, en Jésus, lorsque nous nous souvenons de lui. Mais il faut ajouter un autre élément. Lorsque nous espérons à son accomplissement, à son retour, le retour de ce Jésus au milieu de nous. Le règne de Dieu est là. Il est là, justement, dans cette espérance qui doit être agissante. Moi, j'aime beaucoup la notion de l'espérance, la vertu de l'espérance. Et pour moi, c'est quelque chose de très agissant parce qu'il y en a qui disent, j'espère, j'espère, j'espère. Et ils pensent qu'espérer, c'est comme de l'espoir. Ça viendra, ça viendra-tu, ça ne viendra pas. Le règne de Dieu, dans le cas de Jésus, lorsque nous l'espérons en sa personne, en ce Jésus le Nazaréen qui nous a promis qu'il viendrait, c'est un règne que nous espérons dans l'amour et dans la ferveur. Dans l'amour parce que nous, comme je le disais tout à l'heure, nous pratiquons cet amour et nous faisons advenir au quotidien le règne de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, je nous propose durant cette journée, en pensant à ce texte, pensez-y vraiment là, en pensant à ce texte, de travailler dans votre entourage pour que le règne de Dieu s'accomplisse. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée. À demain. Bye. Qu'est-ce qu'on a comme jeunesse à l'heure actuelle? Ils hésitent à tomber en amour. Ils ont peur. Mais là, j'y pense. Il rencontre la fille dimanche soir. Sacre paix, il déménage le mordi. Hey! Allume! Tu dis, tu penses que ça va marcher? En tout cas, ça marche pas, c'est pas grave. On recommence. Grossmanage. Sous-titrage Société Radio-Canada God